... Une semaine après le Grand Prix d'Isberg, son soleil et ses 26 degrés, les coureurs retrouvent les Hauts-de-France sous la pluie pour la 70e édition de Paris-Chonis, qui pour la première fois fait partie du calendrier de la Coupe de France. Une nouvelle fois, les organisateurs ont dû batailler ferme pour mettre en place cette course dans les conditions que l'on connaît, comme le souligne David Bowens, le président de Chonisport Cyclisme. Aujourd'hui, on a une météo de flayette, donc je pense que sportivement, ça va être une vraie course de guerriers. Le plateau est de qualité, de quantité, mais c'est vrai qu'on n'oublie pas que le contexte sanitaire a été très compliqué pour les organisateurs. J'ai une pensée à tous ceux qui sont restés mobilisés pour produire un terrain de travail pour nos équipes professionnelles, aussi pour nos prestataires, de leur produire un terrain de travail. C'était une année tellement inédite et aussi imprévue. En fait, c'est une petite fierté d'avoir réussi quand même d'être présent ici pour la 70e édition. Le temps plus vieux n'a pas découragé les passionnés de vélo venus à Marny voir le départ. Présent sur ce pari, Chonine à Cerboni vient pour prendre les points et pour assurer définitivement sa place de leader à la Coupe de France après son succès à Heisberg et sa 3e place à Paris-Camembert. Julien Simon, merci d'applaudir l'équipe. Et pour ne pas miser sur la semaine prochaine aujourd'hui, je pense que ça va être une course avec beaucoup de mouvements et des petits groupes, je pense. Autre coureur à suivre, favori dans le cœur des Picards, Arnaud Demare performant autour de Luxembourg et qui sera la semaine prochaine sur les routes du Giro. Avec le maillot bleu-blanc-rouge, je vais venir ici. Je suis content. Après, la course en elle-même va être difficile. Je suis le plus vieux du groupe. Je suis avec plein de petits jeunes. Je n'ai pas mon train habituel. Mais en tout cas, je leur ai dit qu'on allait essayer de se faire plaisir. On sait que c'est difficile. Donc voilà, on va jouer devant. 12h20 du départ pour les 172 coureurs de cette 70e édition de Paris-Chauny sur une distance de 206 km. Et rapidement, 6 hommes décident de passer la journée aux avant-postes. Il s'agit du Cambrésien d'AG2R la mondiale Quentin Jorégui, des Néerlandais Dimitri Pachens de Bingo, Wallonie, Bruxelles, Tim Naberman de Sunweb Développement et Jan-Willems Van Schips de Beat Cycling et des Belges Avdan de Decker de Circus Wanteigober et Gianni Marchand de Tarteleto Isorex. Ces 6 hommes s'entendent parfaitement bien. Ils franchissent ensemble les 9 difficultés de la journée. Derrière, le peloton laisse partir les fuyards qui comptent au plus fort de leur progression, une avance de près de 6 minutes. Les conditions climatiques deviennent meilleures. La pluie cesse, le vent tombe et les routes s'assèchent. Peu à peu, l'écart diminue avec le peloton. On tente de laisser vivre cette échappée de 6 coureurs qui perd 2 unités, Pachens et de Decker Abdi. Et alors qu'il n'y a plus qu'une minute d'avance, ils ne sont plus que 4 à tenter de résister au peloton. Parmi eux, Jan-Willem Van Schips, du haut de son mètre 94, imprime d'énormes relais. Au moment d'aborder la dernière boucle de 9 km, 205 ans dans les rues de Choni, le peloton a en point de mire les 4 de devant qui font de la résistance, mais qui ne comptent plus que 15 secondes d'avance. On se dit alors que pour la première fois depuis 10 ans, c'est un sprint massif qui viendra conclure ce Paris-Choni. Le regroupement complet se fait à 3 km de l'arrivée. Bien placé, Nasser Boigny est protégé par ses équipiers. Arnaud Demare n'a pas lui son train habituel, le coup à main FDJ. Troisième la semaine dernière à Iceberg, Timothy Dupont de la Circus Wanti-Gobert veut lui aussi se mêler à l'emballage final. Emmené au 500 m par Donovan Grondin, Nasser Boigny a l'instinct décide de lancer de loin. Il prend le dernier virage en tête à 300 m de la ligne et produit son effort. Tout le monde est surpris. Et tout en puissance, le coureur d'Arkéa Samstick ne lâche rien. Derrière, on a compris qu'on va se battre pour les accès-sites. Boigny se détache encore et s'impose en costaud. Derrière, l'allemand d'Alpé Cine Phoenix Alexander Krieger prend la deuxième place devant le néerlandais de la Wanti, Danny Van Poppel. Viennent ensuite Jérémy Le Croix de BNB Hôtel, Vital Concept et Arnaud Demare qui terminent cinquième. En une semaine, Nasser Boigny a fait trois podiums dont deux beaux succès. Il assomme définitivement la Coupe de France à l'NC, un très beau vainqueur pour cette 70e édition de Paris-Chuny. Mesdames et Messieurs, il est dans votre ville, il est le vainqueur de la Coupe de France, mais vainqueur de la Coupe de France. Il ne peut plus être battu, l'oration à Nasser Bourek ! Sous-titrage Société Radio-Canada